Nantes Métropole vous présente une initiative du Pôle Ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Odentia Nantes. Bonjour, Jean-François Pillet, je suis en charge à la Cité des Congrès, le Centre des Congrès de Nantes, de la qualité et du développement durable. Le déclic pour nous lancer dans la réduction énergétique a été à la Cité des Congrès un projet global autour du développement durable. Nous sommes une société publique locale et donc il y avait une première raison, c'était la volonté de Nantes Métropole d'être extrêmement exemplaire en termes de développement durable. La deuxième raison, c'est que ça nous a semblé intéressant sur notre marché de nous différencier sur le développement durable. Et enfin, la troisième raison, c'est que ça correspondait aux valeurs des hommes et des femmes qui font les équipes de la Cité des Congrès. Concrètement, pour mettre en place ces économies d'énergie, nous avons commencé par réaliser un bilan carbone qui nous a permis d'identifier les actions prioritaires. Parmi celles-ci, la première et la plus évidente était l'arrêt des groupes électrogènes de la Cité des Congrès qui fournissaient du courant électrique 21 jours par an. On ne se fournit plus qu'avec EDF aujourd'hui. Et la deuxième, et à titre d'anecdote, je vous ai même ramené les ampoules, nous avons changé 3000 ampoules de ce type-là, classiques, par celles-ci, des ampoules à LED, qui consomment 7 fois moins d'énergie, et donc par 3000 ampoules, beaucoup d'économies d'énergie à la clé. À l'issue de trois années, nous avons réalisé un bilan carbone et globalement, nous avons pu économiser 35% d'émissions de gaz à effet de serre. Et cela n'a été possible que parce que nous avons impliqué tout le monde dans ce projet. Nantes Métropole vous a présenté une initiative du Pôle Ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Odentia Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada